En venant d'un milieu pauvre, moi-même qui vous parle, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je viens d'un milieu pauvre, classique, banal. Et pourtant, avec les années, à force de stratégie, j'ai pu atteindre certains résultats financiers. Ce que je propose de faire dans cette vidéo, c'est partager avec toi 5 étapes par lesquelles toute personne qui veut réussir financièrement doit passer. Très intéressant ce que vous venez de dire. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? C'est Philippe Simo, et si je te parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Bonjour la famille, moi c'est Jean Ballet. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 stratégies pour sortir de la pauvreté. Première stratégie. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu ne comptes sur personne. Personne, personne, personne. Il faut que tu te sortes de la tête que quelqu'un va t'aider. Il faut que tu te sortes de la tête que l'État va t'aider. Parce que malheureusement, n'attendez rien de personne. C'est très important. Deuxième stratégie. Il faut que tu aies un plan. Si tu dis que tu veux t'enrichir, il faut que tu aies un plan. Tu ne peux pas laisser ton enrichissement, ton projet d'enrichissement, dans ta tête sommeillée. Tu dois avoir une idéologie bien claire, un moyen bien précis que tu as défini pour y parvenir. Il faut un plan. Deuxième stratégie. Ok. Troisième stratégie. Apprentissage et pas en mode argent. L'erreur que je vois énormément de personnes faire autour de moi, c'est de très rapidement vouloir gagner de l'argent. Quand je suis sorti d'école, j'ai commencé à travailler avec un salaire de 2000 euros. Des ingénieurs sortis de mon école, certains touchaient 2200, 2400 euros. Et j'aurais même pu, à l'époque, bosser dans les boîtes qui permettaient de toucher 2200, 2400 euros. Mais j'ai pris la boîte qui me proposait 2000 euros parce que cette boîte-là m'avait convaincu en me proposant un profil de carrière. En me montrant où est-ce qu'elle allait me mettre en mission, quelles connaissances j'allais acquérir dans le domaine de l'énergie pour qu'au bout de 5 ans, je devienne quelqu'un de saignant dans le domaine. Donc, j'avais un vrai plan. Donc, j'ai commencé à 2000 euros et j'ai travaillé là-dedans. Mais attention, au bout de 5 ans, j'ai touché plus de 3500 euros. En 5 ans. Donc, j'avais quasiment doublé mes revenus. Alors qu'au début, j'avais démarré à 2000 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai privilégié l'apprentissage à l'argent. Et le défaut de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que vous privilégiez beaucoup trop l'argent et trop rapidement. Parce qu'il faut bien le comprendre. Si vous voulez vous enrichir, ce n'est pas avec le salaire. Ce n'est pas en gagnant 100 euros de plus, 50 euros de plus que tu vas t'enrichir. Ce n'est pas avec ça. C'est en créant toi-même ton propre business qui va te générer beaucoup d'argent. Mais pour pouvoir créer un business qui va te générer beaucoup d'argent, il faut que tu aies la compétence de pouvoir lancer ce business-là. Moi, je savais que j'allais me lancer comme consultant industriel plus tard. Donc, ce dont j'avais besoin en début de carrière, ce n'était pas de gagner 2500, 2300, non. C'était d'avoir les compétences qui me permettraient le moment venu de pouvoir être prêt à lancer mon business, mon industrie, mon cabinet. Donc, j'orientais mon apprentissage, j'orientais mes missions, mes choix d'entreprise. En fonction de ça, qui va m'aider à accomplir mon plan ? Aussi simple que ça. Quatrième stratégie, réinvestissez-là. Multipliez les sources de revenus. N'attendez pas pour pouvoir commencer à accumuler l'argent en banque. Ça, c'est ce que les gens qui ont beaucoup d'argent font. Les personnes qui sont pauvres ne doivent pas avoir de grosses épargnes. Quand tu es pauvre, tu dois avoir juste une petite épargne de sécurité. Mais le reste de ton argent, mets-le dans des projets. Mets de l'argent pour être investisseur dans le projet de quelqu'un en qui tu as confiance et dont le business te semble être correct. Mets de l'argent dans la bourse, apprends ce que c'est que la bourse. Mets de l'argent dans la crypto-monnaie, apprends ce que c'est que la crypto-monnaie. Mets de l'argent dans, je ne sais pas moi, Amazon, apprends ce que c'est que le business en ligne Amazon. Mets de l'argent pour créer des business passifs. Quand on est pauvre, on ne doit pas être préoccupé par l'épargne. On doit être préoccupé par la multiplication des sources de revenus. Parce qu'en fait, quand on est pauvre, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Pas grand-chose. Pourquoi donc se s'attarder à avoir une épargne qui elle-même ne signifie pas grand-chose ? Parce que quand tu es pauvre et que tu dois mettre un mois de côté de salaire, tu vas mettre quoi ? 100 000, 200 000, 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Ce n'est pas grand-chose. Par contre, si tu dis que c'est 1 000 euros là, tu vas les réinvestir. 2 000 euros, tu réinvestis. 3 000 euros, tu réinvestis. Tu réinvestis dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sources de revenus passifs. Crois-moi, au bout de 2-3 ans, tout l'agent que tu as réinvesti là va commencer à te rapporter. Même si certains ne marchent pas, d'autres vont marcher. Et au bout de 2-3 ans, tout cet agent que tu auras réinvesti va commencer à te rapporter suffisamment pour que tu puisses même peut-être quitter le boulot dans lequel tu es. Donc, quatrième étape, réinvestis ton épargne. Épargne de l'argent et réinvestis-le dans des business. Ne le réinvestis pas dans les freins, ne le réinvestis pas dans les voitures. Réinvestis-le dans des business passifs. La cinquième stratégie, c'est de devenir un étudiant de la richesse. Vous savez, je me rends compte que la richesse laisse des empreintes. Et ceux qui suivent ces empreintes vont dans la même direction. Les gens sont pauvres parce qu'ils ont des habitudes de pauvres. Les gens qui sont riches ont des habitudes de riches. Même quand ils ne les ont pas prémédités dans leur manière de vivre. Quand vous prenez des personnes qui sont milliardaires sur la planète, vous regardez combien ils vivent. Vous allez vous rendre compte qu'à peu de choses près, ça se ressemble énormément. Et pourtant, ils viennent d'horizons différents. La réussite laisse des empreintes. Et ceux qui les suivent ont les mêmes résultats. Donc, devenez un apprenti de la réussite. Lisez des livres. Allez à des séminaires. Allez à des formations. Devenez quelqu'un qui est assidu dans la recherche du succès. Parlez aux personnes qui sont excellentes dans le domaine où vous voulez exceller. Apprenez d'elles. Comment est-ce qu'elles parlent ? Comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent ? Apprenez tout ce que vous pouvez apprendre sur elles. Si elles écrivent un livre, si elles font un séminaire, si elles font une formation, payez et allez-y. Investissez en vous-même. Mettez ça comme une habitude en vous. De faire de vous la meilleure version possible. Et plus vous allez investir sur vous. Et plus vous allez valoir cher sur le marché. Et mieux vous allez voir des opportunités. Et plus vous allez gagner.